Notre camion, là, il roule à l'électrique. C'est top, non ? Parce que l'un des plus gros défis de la transformation écologique, c'est celui des transports. Et oui, en France, les transports, c'est le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre, avec près d'un tiers des émissions nationales. Pour répondre à ce challenge, l'année dernière, le Conseil et le Parlement européen se sont mis d'accord sur un chiffre, 42,5%. Pour respecter la loi européenne, la France devra avoir, d'ici 2030, au moins 42,5% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique. Alors comment va-t-on se déplacer demain, quand on sait que la combustion des carburants émet plus que le secteur des déchets, de l'énergie et du bâtiment réunis ? Bon, l'électrique, c'est une première voie, mais pas suffisante. Donc l'idéal serait de trouver plein d'alternatives à nos carburants fossiles pour nourrir nos véhicules autrement. Ici, on est à Anir-sur-Oise, devant le restaurant de l'abbaye de Royaumont. Mais c'est pas n'importe quel restaurant, parce qu'ici, beaucoup de choses se recyclent, même les plus insoupçonnées. Allez, suivez-moi, on va nous expliquer tout ça. Bonjour Patrick. Alors, racontez-nous, que recyclez-vous de si particulier ici, et dans quel but ? Alors ici, on est à l'abbaye de Royaumont, et au restaurant, on recycle principalement nos huiles usagées qu'on utilise pour nos préparations. Et qui va collecter ces huiles ? Dialix by Serpi Veolia. C'est une démarche écologique et une obligation de le faire. Julien pourra mieux vous l'expliquer que moi. Bonjour Julien. Bonjour Jérémy. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule une collecte d'huiles usagées ? Oui, tout à fait. Chez Dialix, un service opéré par Sarpi Veolia, nous collectons des flux de 60 à 150 litres, où nous effectuons des pompages chez nos clients issus de la restauration, de l'industrie agroalimentaire ou dans les déchetteries, pour valoriser après ce déchet dans notre usine de biocarburant. Allez, on va suivre ce camion pour découvrir comment on fabrique du biocarburant à partir de ce déchet. Aujourd'hui, une trentaine de chauffeurs comme Yannick sillonnent les routes de France pour récolter ce précieux sésame, les huiles alimentaires usagées, abréviées HAU. Des restaurants comme celui de l'abbaye de Royaumont a de grands noms de la restauration rapide, plus il y a d'huile, mieux c'est. Et toutes ces petites abeilles à lipides se chargent de bidons d'huile et convergent vers leur ruche, une usine de transformation qui se trouve dans les Yvelines. Et d'ailleurs, ça tombe bien, c'est là-bas que nous nous rendons. Pour comprendre comment on peut utiliser de l'huile à la place du gazole, il faut avant tout comprendre comment fonctionne un moteur diesel. On ne s'intéresse qu'aux moteurs diesel ici, car ils sont les seuls à pouvoir fonctionner au biodiesel. En effet, l'essence a des propriétés chimiques différentes de celles du gazole. Et de la même manière qu'il ne faut pas mettre d'essence dans un moteur diesel, on ne peut pas faire fonctionner un moteur à essence avec du gazole ou du biodiesel. Allez, je vais t'expliquer ça. Un moteur diesel comporte trois pièces principales, dont le rôle est de transformer l'énergie chimique du carburant en énergie mécanique. Si tu es perdu là, tu peux aller regarder notre documentaire sur l'énergie. On a un alignement de plusieurs cylindres. Chacun de ces cylindres comporte un piston. En montant et descendant dans le cylindre, ce piston entraîne le vilebrequin. Son travail, c'est de transformer les mouvements du piston qui monte et qui descend dans le cylindre en mouvements de rotation pour faire tourner les roues. Maintenant, comment on fait pour le mettre en mouvement ce piston ? Ça se passe en quatre étapes. Quand le piston descend, de l'air entre dans le cylindre. En remontant, l'air est comprimé, ce qu'il fait chauffer à plus de 500 degrés. C'est à ce moment que notre carburant entre en jeu. On l'injecte dans le cylindre et le mélange explose au contact de la chaleur, poussant le piston vers le bas et créant de l'énergie mécanique. C'est par cette explosion que l'énergie chimique du carburant devient de l'énergie mécanique en poussant sur le piston. Par inertie de mouvement, le piston remonte, les gaz d'échappement sortent et on recommence, c'est ainsi que fonctionne un moteur diesel. Mais alors, pourquoi doit-on transformer l'huile avant de remplir son réservoir ? Je ne sais pas, ça ne marche pas si on vide directement sa friteuse dans la voiture ? Ça, je ne te le conseille pas et on va voir pourquoi. Ok, nous y sommes. L'huile de notre restaurant arrive ici par camion parmi les huiles de nombreux autres restaurants français. Bonjour Carlos. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de litres d'huile arrive ici chaque jour ? En réception, à peu près 160 mètres couilles, ça fait 160 millilitres. D'accord. Et est-ce que toutes les huiles peuvent être traitées ici ? Nous sommes en mesure de traiter presque toutes les huiles qui sont en réception chez nous, mais ça va dépendre des conditions et des caractéristiques des huiles. Et justement, ça va être quel type de paramètres que vous allez regarder ? Nous commençons par mesurer la ténor en FFA, c'est la ténor en acide gras libre, c'est l'acidité des huiles. Et ensuite, on mesure aussi la quantité de sédiments et d'eau. Et donc, on finit par mesurer la ténor en soufre et en phosphore. Et on regarde le phosphore, même si lui, il n'est pas compris dans la norme ON 14214. Et on le regarde parce que c'est un paramètre très important aussi pour le produit final. D'accord, super. Merci beaucoup, Carlos. Je vous en prie. Ce passage est obligatoire avant d'aller dans nos réservoirs, et on va voir pourquoi tout de suite. Alors, si on ne peut pas directement vider sa friteuse dans son réservoir, c'est pour plusieurs raisons. Regarde, ça, c'est de l'huile qui sort d'une friteuse. Au cours de son utilisation, elle s'est chargée en sédiments. Des bouts de frites, par exemple. On va alors lui faire subir un pré-traitement pour ôter tous ses dépôts. Certaines huiles, par exemple des huiles d'origine animale, arrivent sous forme solide. Si tu as oublié tes cours de chimie, en gros, une huile est essentiellement composée de molécules formées par des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Les atomes de carbone forment une chaîne, et peuvent être reliés entre eux par des liaisons qui sont simples ou doubles. Et plus une huile aura de doubles liaisons, plus on dira qu'il s'agit d'une huile insaturée. Et ainsi, plus une huile est insaturée, plus elle sera fluide à température ambiante. A l'inverse, les huiles saturées, qui comptent donc peu de doubles liaisons, sont visqueuses, voire même solides. Pour commencer, direction le fondoir pour déconditionner les fûts d'huile et la chauffer à 90 degrés pendant une heure. Puis on la dirige vers une centrifugeuse qui va tourner à haute vitesse. Cela va séparer notre produit de départ en trois phases, les sédiments, de l'eau et l'huile toute propre. Pour les sédiments, c'est direction les digesteurs de méthanisation, pour en faire du biogaz. Rien n'est perdu. Après ce petit coup de propre, l'huile va entamer sa transformation. Parce que même nettoyer, l'huile ne convient pas pour faire tourner un moteur. Et cela pour deux raisons principales. D'abord, l'huile est trop visqueuse. Et surtout, elle n'a pas les mêmes propriétés de combustion que le gazole. Donc il faut faire quelques modifications pour qu'elle devienne un carburant digne de ce nom. Et ça va passer par deux étapes. L'estérification et la transestérification. Allez, retournons à nos cours de chimie. L'huile est majoritairement composée de triglycérides, trois acides gras attachés. Cependant, certaines liaisons vont se rompre à la cuisson et ça va nous donner des acides gras qui se baladent. On les appelle des acides gras libres. Ces acides gras libres nous posent un problème. Car au cours de la transformation de l'huile en biodiesel, on utilise un catalyseur qui, au contact de ces acides gras libres, produit du savon. Or nous, on veut du carburant, pas du savon. On va alors commencer par une étape d'estérification. On ajoute un réactif, le méthanol, ainsi qu'un catalyseur, l'acide sulfurique, pour transformer les acides gras libres en estères méthyliques. Du biodiesel. Une fois que tous les acides gras libres sont transformés en estères méthyliques, on peut passer à la transestérification. A l'aide d'un catalyseur basique et de méthanol, à nouveau, on va cette fois s'attaquer aux triglycérides. Rappelle-toi, un triglycéride, c'est trois acides gras liés. On va alors casser ces liens et à partir de chaque molécule de triglycérides, on va produire trois molécules de biodiesel en ajoutant un groupe méthyl. On a alors transformé tous ces acides gras libres et triglycérides en estères méthyliques d'huiles usagées, en biodiesel quoi. Comparé aux huiles de départ, on a maintenant un produit beaucoup moins visqueux, moins dense et plus volatile. Bref, on est très proche des propriétés du diesel. Ce produit, c'est le DLX100, qui a les mêmes propriétés que le gazole classique à quelques détails près. Il produit 90% de gaz à effet de serre en moins, car le CO2 émis lors de sa combustion a préalablement été capté par les plantes à l'origine des huiles végétales. Allez, retournons voir comment ça se met en place à l'usine. Ce que je viens de t'expliquer en studio est réalisé à très grande échelle ici. On transforme de grandes quantités d'huiles. A l'issue de ces deux étapes, on obtient ceci. On observe deux phases, mais qu'est-ce qui est quoi ? En phase supérieure, on voit le biodiesel, notre produit. Et en phase inférieure, la glycérine, le coproduit. Et cette glycérine, elle va devenir quoi ? La glycérine va être filtrée pour en extraire des sels. Les sels de K2SO4 qui vont être utilisés en fertilisant agricole. La glycérine elle-même sera valorisée en méthanisation. Alors ça y est, maintenant on peut utiliser notre biocarburant ? Pas tout à fait. Il nous reste deux étapes. Premièrement, une étape de lavage pour enlever les dernières impuretés présentes dans le biocarburant. Et enfin, une étape de séchage qui permettra d'enlever les dernières molécules d'eau. Allez, allons voir la suite. Maintenant que notre huile est devenue du biocarburant, elle est chargée à bord d'une péniche. Et ouais, environ 60% du biocarburant qui sort de cette usine est acheminé par voie fluviale. Et c'est plutôt cool quand on sait que le transport fluvial est considéré comme l'un des plus respectueux de l'environnement. Pour chaque tonne transportée, le transport fluvial émet jusqu'à 5 fois moins de CO2 que le transport routier. Mais alors, où va tout notre biocarburant ? Et bien figure-toi que la majeure partie de la production va être incorporée dans le gazole. Et oui, conformément aux objectifs nationaux de décarbonation, le diesel acheté à la pompe doit contenir du biocarburant. En 2024, c'est environ 9,2%. Ça part donc chez les fournisseurs de carburant. Alors, pour ceux qui voudraient rouler uniquement au biocarburant, Veolia propose une voie directe de consommation de son DLX100. Alors voilà, maintenant, la transformation des huiles usagées en biocarburant n'a plus de secret pour nous. Encore une belle alternative au combustible fossile. Maintenant, attention à ne pas se leurrer. Imaginez un monde où toutes les voitures roulent à l'huile de friture est utopique. Pour avoir une idée des ordres de grandeur, on va parler en baril, puisque c'est comme ça qu'on quantifie le pétrole. 40 000 tonnes de biocarburant par an, cela nous donne grosso modo 300 000 barils chaque année. Ok, très cool. Maintenant, combien de barils de pétrole consomme-t-on en France ? 1,4 million par jour. Si l'on se penche uniquement sur le secteur des transports, sur lequel le baissant a un impact, on devrait tourner autour de 300 millions chaque année. En comparaison, nos 300 000 barils qui sortent de l'usine des Yvelines chaque année semblent bien dérisoires. Alors attention, ça reste cool. Il faut bien faire quelque chose de l'huile et alimenter nos véhicules avec. Mais on ne peut pas se reposer uniquement là-dessus. Aujourd'hui, on consomme trop et notre dépendance au pétrole est totale. Sans mauvais jeu de mots. Alors, cette solution, elle peut être développée. On n'en est pas encore à récupérer chaque gouttelette d'huile. Et c'est grâce à la multiplication d'initiatives comme celle-ci que l'on prend doucement, mais sûrement, notre indépendance par rapport aux combustibles fossiles. Produire du carburant à partir d'hydrogène, d'huile usagée ou même de pâte à papier, comme Virginie en parle dans un scientifact, sont autant de petites victoires pour l'environnement. Eh bien, c'est encore une belle aventure. Chaque année, on produit environ 40 000 tonnes de carburant. Et avec un carburant qui pollue 90% moins que le gazole, ça représente une économie de 142 000 tonnes de CO2 chaque année. Dis-toi que si notre camion roulait au DLX100, avec ses 40 000 tonnes de carburant, on pourrait rouler 182 millions de kilomètres. De quoi faire 4500 fois le tour de notre planète. Ah là, je peux te dire qu'on pourrait en tourner des épisodes de en route. Bon, si ce petit voyage au pays du biocarburant t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour tout connaître de la transformation écologique. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada